Apocalypse, chapitre 5, premier paragraphe, versets 1 à 5. Ni dans le ciel, ni sur la terre, ni au-dessous de la terre, ne pouvaient ouvrir le livre, ni le regarder. Et moi, je pleurais fort, parce que nul n'était trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui est de la tribu de Judas, la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses sept sceaux. Deuxième paragraphe, versets 6 à 10. Et je vis au milieu du trône, et des quatre animaux, et au milieu des anciens, un agneau qui se tenait là, comme immolé, ayant sept cornes et sept yeux, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés sur toute la terre. Et il vint, et prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et lorsqu'il eut pris le livre, les quatre animaux et les vingt-quatre anciens tombèrent sur leur face devant l'agneau, ayant chacun une harpe et des coupes d'or, pleines de parfums, qui sont les prières des saints. Et il chante un cantique nouveau, disant, Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. Et tu as acheté pour Dieu, par ton sang, de toutes tribus, et langues, et peuples, et nations, et tu les as faits rois et sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Troisième paragraphe, versets 11 à 14. Et je vis, et jouis une voix de beaucoup d'anges alentour du trône, et des animaux et des anciens, et leur nombre était des myriades de myriades, et des milliers de milliers, disant à haute voix, « Digne est l'agneau qui a été immolé de recevoir la puissance, et richesse, et sagesse, et force, et honneur, et gloire, et bénédiction. » Et j'entendis toutes les créatures qui sont dans le ciel, et sur la terre, et au-dessous de la terre, et sur la mer, et toutes les choses qui y sont, disant, « À celui qui est assis sur le trône, et à l'agneau, la bénédiction, et l'honneur, et la gloire, et la force, au siècle des siècles. » Et les quatre animaux disaient, « Amen. » Et les anciens tombèrent sur leur face, et rendirent hommage.